Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un épisode dans lequel je ne vais pas vous donner de conseils, mais plutôt vous faire une proposition. Depuis les débuts de ce podcast, vous entendez ma voix, mon parcours, mes conseils, mon expérience, donc il n'y a que moi qui parle, ce sont des épisodes entre vous et moi. Je ne fais pas d'interview, vous l'avez remarqué. Le fait est que beaucoup, beaucoup, beaucoup de podcasts aujourd'hui proposent des interviews, ce qui est une bonne chose puisque c'est très intéressant, mais il y en a énormément, et notamment parce que ça fait augmenter le nombre d'écoutes. Si on veut faire décoller son podcast, c'est bien de faire des interviews. De mon côté, je trouve que tout le monde en fait. Il y en a vraiment beaucoup, et il reste très peu finalement de podcasts d'écriture dans lesquels il y a des conseils purs et durs, donc c'est vrai que comme tout le monde en fait, ça m'intéresse beaucoup moins. Et la deuxième chose, c'est que ce n'est pas trop mon truc. Vous le savez, je pense, si vous me suivez sur le podcast, sur la newsletter, sur mes réseaux, je suis d'un naturel plutôt réservé, voire timide. Oui, même si j'ai un podcast, parce qu'avec le podcast, en quelque sorte, c'est facile. On est seul face à son micro, mais les interviews, ce n'est pas forcément quelque chose que j'ai envie de lancer, en tout cas pas aujourd'hui. J'en ferai un jour peut-être, on ne peut pas savoir à l'avance, mais en tout cas, aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse. Puis en plus, avec un bébé à la maison, ce n'est pas cette année que je vais trouver du temps pour faire des interviews. Mais j'avais quand même envie de vous donner la parole. Ce que j'aime beaucoup avec ma casquette rêve d'auteur, c'est échanger avec les autres auteurs, soit parce qu'ils m'envoient des mails ou des messages privés pour discuter, par exemple, pour demander des conseils, pour me demander mon avis, soit via les formations ou les services que je propose. Je trouve ça très intéressant d'échanger avec d'autres auteurs, parce que c'est un partage d'expérience, un partage de parcours, un partage d'anecdotes, un partage de difficultés, de réussites. C'est riche ! À l'ère des réseaux sociaux, on peut le faire très facilement, donc c'est vraiment quelque chose de bénéfique. C'est pour ça que j'ai eu envie de vous donner la parole sur le podcast, parce que même si je ne fais pas d'interview, vous pouvez quand même participer. C'est-à-dire que l'idée, c'est que vous allez intervenir dans des épisodes. Des épisodes qui vont donc s'appeler « Confidence d'auteur » et qui débuteront en 2024. Dans ces épisodes, c'est vous qui allez pouvoir parler et partager avec d'autres écrivains. Concrètement, quels sont les thèmes de ces épisodes ? Ils sont assez libres, en fait. Il va y avoir une trame globale, mais je ne vais pas imposer de questions ou de choses particulières, parce que je veux vraiment que chacun se sente libre de partager ce qu'il a envie de partager, sans être figé dans un carcan. La ligne, on va dire, éditoriale, la ligne générale, c'est de partager des anecdotes, des réflexions, son expérience, ses inspirations, des moments de joie, des moments embarrassants, des moments décevants, des moments importants de sa carrière, des échecs, des réussites, des doutes, des peurs, quelque chose qu'on a appris. Donc le but, c'est vraiment de partager un petit bout de sa carrière ou de sa vie d'auteur, un petit bout de ce qu'on a vécu, et de partager tout ça avec d'autres écrivains. Concrètement, ça peut être son état d'esprit à la sortie de son premier roman, une anecdote d'écriture, un moment embarrassant en salon ou en dédicace, un coin technique, notamment pour la couverture, des galères pour trouver des informations, des soucis administratifs, un moment drôle, un moment de flot, une session marquante et enivrante, la première fois qu'on a écrit le mot fin dans un livre, en gros, vraiment partager un moment clé de sa carrière. Alors attention, c'est pas 15 moments, mais vraiment un moment marquant, un moment, qu'il soit positif ou négatif, mais que vous avez envie de partager avec d'autres écrivains. Petite précision, il ne s'agit pas de faire la promotion de ses livres, c'est un partage entre auteurs. Donc on n'est pas là pour dire mon prochain roman va sortir, voilà le résumé, on ne fait pas sa promo, ces épisodes ne seront tout simplement pas diffusés. Concernant les conditions, c'est assez simple. Déjà, il faut que vous soyez auteur, évidemment, que vous ayez publié ou non, aucun souci, donc ça peut être un auteur qui n'a pas encore publié de livre, un auteur qui en a publié 5, ou un auteur qui en a publié 10. Être auteur indépendant, c'est bien, mais bon, si vous êtes hybride ou purement en maison d'édition, c'est pas grave, vous pouvez également participer. Respectez évidemment les thèmes que je viens d'évoquer. Un format court, c'est-à-dire 10 minutes maximum. Je veux vraiment des épisodes courts, vivants, pour partager une petite expérience, une petite anecdote, et donc pas un long épisode de podcast de 30 minutes. Et enfin, conditions indispensables, une très bonne qualité de son. Je ne vous demande pas de faire le montage, ça je peux le faire, mais il faut qu'il y ait une bonne qualité, c'est-à-dire pas d'écho, pas de bruit autour de soi, donc on essaye de trouver un endroit calme, et on essaye de poser un maximum sa voix. Faire en sorte, en fait, que ce soit clair et audible, pour que ce soit agréable pour les auditeurs, parce que même si je fais du montage, je ne peux pas faire de miracle. Il n'y a pas de liste d'attente, pas besoin d'inscription. Vous m'envoyez directement votre fichier MP3 par mail, par Google Drive, ou tout autre moyen facile d'utilisation. Et ensuite, c'est premier arrivé, premier servi, donc je partage dans l'ordre de réception, à condition évidemment que les épisodes respectent tous les points qu'on vient d'évoquer. Avec le fichier MP3, vous pouvez m'envoyer une petite biographie, une biographie courte, attention, vous pouvez m'envoyer le lien de votre site internet, ou votre compte Instagram, pourquoi pas, mais vous n'êtes pas obligé, ça peut parfaitement être anonyme. Il n'y a vraiment aucune obligation. Je veux que vous vous sentiez libre de partager quelque chose sans stress, sans pression. C'est entre nous, donc on n'est pas obligé de faire quelque chose de super organisé, super cadré, super structuré. Non, si vous avez envie que ce soit anonyme, vous pouvez laisser en anonyme. Si vous voulez donner que votre nom de plume, vous pouvez. Si vous voulez donner votre vrai nom, c'est bon. Je veux dire, il n'y a aucun souci, c'est à vous de choisir. Il faudra juste évidemment me donner une adresse mail pour qu'on puisse communiquer facilement, et me préciser justement vos préférences, savoir si vous voulez que ça reste anonyme ou non. Voilà pour ce nouveau format, j'espère qu'il va vous plaire, qu'il va vous intéresser. Moi j'ai vraiment hâte de vous écouter, hâte d'avoir vos anecdotes, d'avoir vos partages d'expérience, puisque je suis sûre qu'il va y avoir plein de choses super intéressantes, parfois des choses peut-être marrantes ou un peu moins drôles, où on va se dire, oh là là, le pauvre, quel galère. En fait, c'est toujours génial d'écouter ce genre de petits moments qu'on a vécu dans nos carrières, parce que finalement, si on cherche bien, il y en a plein de ces petits moments qui peuvent être intéressants, qui peuvent être drôles, sympas, embarrassants, à partager. Donc vraiment, n'hésitez pas à m'envoyer vos fichiers, sans peur, sans stress, sans crainte. Si vous voulez que ce soit publié début 2024, essayez de le faire en décembre, ce serait vraiment idéal. Ça me permet de m'organiser, puisque je le répète, il y a un bébé chez moi, donc je mets plus de temps à faire les choses. Vraiment, vraiment, vraiment plus de temps. Et évidemment, c'est le moment où je décide de lancer plein de choses nouvelles, parce que ça, c'est tout moi. J'ai pas le temps, mais je lance quand même de nouvelles choses, et c'est pas grave. Donc du coup, n'hésitez pas à m'envoyer les fichiers en décembre, ou en janvier. De toute manière, on va essayer de faire ça tout au long de l'année. Moi, en tout cas, ça me permettra de voir si ça marche ou non, si vous avez besoin de précision, si ça vous intéresse, si je peux m'organiser de cette façon, combien d'épisodes je peux publier. Donc c'est sympa que vous n'attendiez pas tous quelques mois. Et en tout cas, si vous les partagez là rapidement, moi, ça me permet de mieux m'organiser pour 2024. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter bien évidemment par mail à contacterevdauteur.gmail.com Sachez qu'il y a une page dédiée aux épisodes Confidence d'auteur sur mon site internet rêvedauteur.fr avec tout ce dont on vient de parler. Donc je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Mais surtout, n'hésitez pas. Vraiment, pas de stress, pas de pression, pas de jugement, puisqu'on est entre nous. On s'en fout si la voix n'est pas superposée. On s'en fout s'il y a un petit bug. On s'en fout si vous butez sur un mot. Parce que ce qui nous intéresse là, c'est le fond. Vous n'êtes pas là pour présenter un podcast en entier, essayer de faire des épisodes de conseils. Vous êtes là pour partager une expérience entre auteurs. Donc c'est un petit peu comme si on allait au café ensemble et qu'on discutait. Voilà ce que je voulais vous dire pour ce nouveau format. J'espère avoir de vos nouvelles bientôt. Puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501